Comment faire du montage vidéo facilement et rapidement ? Et en plus de ça, aujourd'hui on va comparer deux logiciels de montage vidéo D'un côté CapCut Pro et de l'autre côté Filmora 14 Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo Et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter De gros, très connus logiciels de montage vidéo D'un côté nous aurons CapCut Pro et de l'autre côté nous aurons Filmora 14 L'objectif ici c'est de regarder un petit peu, de les différencier Avec aussi les nouveautés, les caractéristiques assez rapidement Mais aussi c'est vrai qu'on me pose souvent la question Quel logiciel de montage vidéo j'utilise de mon côté ? Donc j'y répondrai durant cette vidéo Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir c'est que récemment en fait CapCut Pro ils ont augmenté leur tarif, leur abonnement Et donc c'est vrai que d'un côté on va regarder aussi le côté rapport qualité-prix On peut avoir différents prix qui peuvent arriver Et on n'a pas forcément d'ailleurs les prix sur, si tu veux, leur site internet Il faut vraiment aller dans le logiciel et tout pour y accéder Pour payer un abonnement Donc ça c'est un petit truc que je n'aime pas forcément C'est je dirais la non-transparence Moi c'est quelque chose de très important C'est d'être transparent quand tu vas sur le site Tu accèdes à toutes les informations, les caractéristiques Qu'est-ce que tu accèdes exactement quand tu payes l'abonnement Bien entendu ici je te donne l'abonnement annuel de CapCut Pro Qui est à 120€ annuel Mais après tu peux prendre un abonnement par exemple mensuel Mais souvent le plus intéressant c'est de prendre un abonnement annuel Ce qui permet de réduire forcément les frais Et quand on regarde à côté en fait C'est pour ça que je voulais te faire une vidéo à ce sujet là Et que moi d'ailleurs c'est le logiciel que j'utilise de plus en plus C'est Filmora14 Qui est à 49,99€ par an Donc ça c'est vraiment la chose ultra intéressante C'est qu'en fait ici en tout cas en termes de tarifs C'est que Filmora14 est deux fois moins cher Même plus de deux fois moins cher finalement Que CapCut Pro Et ce qu'il faut savoir aussi C'est que c'est possible avec Filmora De prendre ce qu'ils appellent le plan perpétuel C'est à dire qu'en fait tu achètes le logiciel Ici pour 79,99€ Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas faire vraiment à CapCut Pro En tout cas que je n'ai pas trouvé sur leur logiciel Donc déjà en termes de prix On a quand même une grosse différence Entre CapCut Pro et Filmora14 Filmora14 comme je l'ai dit est deux fois moins cher Bien plus de deux fois moins cher Que CapCut Pro Après on va aussi voir bien entendu les fonctionnalités Parce que pour moi derrière Il faut regarder aussi derrière Qu'est-ce qu'il y a exactement comme caractéristiques Qui va permettre vraiment de pouvoir les différencier Et ce qui est intéressant c'est que Filmora propose vraiment Les mêmes fonctionnalités que CapCut Voir certaines fonctionnalités sont améliorées Et c'est vrai que c'est assez intéressant Donc sur CapCut Pro On va retrouver ce qu'ils appellent le sous-titrage automatique Et en fait sur ici Filmora on aura le speech to texte Et donc il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans C'est qu'en fait avec Filmora on a le mode dynamique C'est à dire qu'en fait avec les sous-titres Et bien t'as finalement un suivi un petit peu du texte Qui va permettre de rendre le sous-titrage dynamique Et beaucoup plus attractif à l'œil nu C'est à dire que quand tu vas regarder une vidéo Avec par exemple le sous-titrage Filmora Bah on a un petit peu cet effet dynamique dans le sous-titrage Et ça pour moi c'est quand même un point très important Surtout quand on veut faire des shots Des TikTok, des Reels par exemple sur Instagram Les sous-titres sont devenus vraiment indispensables aujourd'hui Et avoir ce sous-titrage dynamique Pour moi c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir Fonctionnalité aussi très très importante C'est la suppression d'arrière-plan Que propose aussi CapCut Pro Et qu'on retrouve aussi sur Filmora Alors sur Filmora ils appellent ça le masquage intelligent AI Donc forcément pour l'intelligence artificielle Et là honnêtement sur les deux logiciels de montage vidéo C'est plutôt fonctionnel, ça marche plutôt bien Moi de mon côté c'est vrai que j'ai une préférence pour Filmora Surtout pour le découpage de portrait pour les personnes Et franchement je trouve ça le fait super bien On a pu d'ailleurs le voir ensemble lors d'un tutoriel de montage vidéo Où finalement dans l'idéal c'est que tu te mets un fond blanc Avec un peu de lumière Et puis globalement il arrive vraiment à te découper Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant Tu peux aussi masquer des objets Voilà tu dis bah par exemple cet objet là je veux que tu le supprimes Et ça il arrive à le faire avec l'intelligence artificielle Mais globalement ici vraiment sur les deux logiciels de montage vidéo On retrouve quelque chose quand même je dirais Bah d'assez intéressant Qui se ressemble un petit peu Donc là dessus on va dire il y a quand même une petite zone de neutralité On va retrouver aussi notre fonctionnalité Ce qu'ils appellent le ralenti fluide Qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur CapCut Pro Et qu'on retrouve ce qu'ils appellent le speed ramping Avec interpolation en fait d'images AI Donc d'intelligence artificielle proposée par Filmora Qui permet en fait de contrôler ici la vitesse de tes vidéos Et donc ça c'est tip top On va aussi le retrouver sur les deux logiciels de montage vidéo Donc ça aussi c'est une bonne chose Et maintenant on va passer aux choses sérieuses Avec une fonctionnalité qu'on retrouve sur Filmora 14 Mais on ne l'a pas vraiment sur CapCut Pro Et que moi j'utilise énormément En fait il s'agit de ce qu'on appelle le générateur de musique IA Et cette fonctionnalité sur Filmora j'adore Elle est totalement dingue C'est à dire qu'en fait tu peux créer en fait directement depuis Filmora Et bien une musique via l'intelligence artificielle Donc ça c'est vraiment trop trop bien Tu peux choisir d'ailleurs la durée de la musique Tu peux choisir même un petit peu quelque part Et bien le tempo Si tu veux que ce soit une ambiance heureux, triste, dynamique etc Enfin vraiment tu as plein plein de choses que tu vas pouvoir personnaliser Et ça va te générer une musique Et comme je te dis même la durée Donc par exemple moi ce qu'il faut savoir sur ma chaîne Youtube Depuis un bon petit moment Toutes les musiques qu'il y a en fond sur ma chaîne Youtube Elles ont été générées par le générateur de musique IA Proposé par Filmora Et ça pour moi c'est un énorme plus qu'on retrouve sur Filmora 14 C'est ce générateur de musique Et tu as même d'ailleurs un générateur de bruit sonore sur Filmora C'est à dire tu mets le bruit d'une arme Le bruit d'une porte qui se ferme Voilà tu le mets sous forme de texte Et derrière il te génère le bruit sonore avec l'intelligence artificielle Et ça c'est dingue Et ça te permet aussi de pouvoir par exemple moi tranquillement Bah pouvoir mettre du contenu sur Youtube Avec une musique quelque part Qui n'aura pas forcément de copyright etc Donc c'est pour éviter tous les soucis de copyright Et ça vraiment Filmora bravo ils ont géré sur ça Et on va vraiment retrouver aussi un panel de fonctionnalités Directement disponible sur Filmora 14 D'ailleurs qu'on peut tester quelque part gratuitement Même s'il y a une version payante On peut tester certaines fonctionnalités Et ça je trouve ça bien Alors que CapCut Pro c'est un peu plus compliqué de tester certaines fonctionnalités Qui sont en fait payantes de base Et qu'on peut même pas vraiment tester Donc on peut pas forcément se dire est-ce que c'est une bonne chose ou pas Donc ça pour moi c'est un problème Moi j'aime bien tester avant un produit Avant forcément ici de vraiment le consommer par la suite Et moi ce que j'aime bien aussi c'est la possibilité avec Filmora Avec l'intelligence artificielle De pouvoir transformer une vidéo en 16 neuvième en 9-16ème C'est-à-dire de passer d'une vidéo en format Youtube pour te faire simple En une story, en un reel, en un TikTok par exemple Puisqu'il y a le cadrage automatique qui va suivre ton visage etc Que tu peux aussi modifier à tout moment Et ça je trouve ça bien D'ailleurs on va voir une fonctionnalité qu'on aura sur les deux CapCut Pro et sur Filmora 14 Que moi j'aime beaucoup C'est ce qu'ils appellent un peu la détection de silence Et ça, alors ça je l'utilise pour le montage vidéo C'est totalement dingue Là on va le retrouver sur les deux C'est-à-dire qu'en fait il va automatiquement faire un peu une partie, une grosse partie de ton montage vidéo Et il va couper en fait toutes les séquences lorsque tu parles Et toutes les séquences où tu ne parles pas, où il n'y a pas de bruit Et bien seront supprimées Et ce qui va te permettre tout de suite Et bien un petit peu avoir ton pré-montage vidéo Et ça va te permettre de gagner en temps Et surtout en productivité On va aussi retrouver une fonctionnalité ici sur Filmora Qui va te permettre d'améliorer la netteté D'ajuster les couleurs Et d'appliquer des effets IA Ici vraiment pour un look professionnel Donc c'est vrai que de mon côté en fait J'ai vraiment plus un penchant concernant Filmora 14 En termes de rapport qualité-prix Mais surtout en termes de fonctionnalité Où je trouve que c'est légèrement plus complet en fait sur Filmora 14 Que sur CapCut Pro Après quand on va regarder l'interface On va se retrouver un petit peu sur la même chose Sur ces deux logiciels de montage vidéo En haut à gauche on aura la bibliothèque Là on va emporter nos vidéos Par exemple nos images, nos musiques, etc. Nos audios A droite on aura un petit peu ce qu'on appelle le visualiseur Qui va te permettre de voir ton montage en temps réel Ce que ça donne Et en bas nous aurons tout simplement les pistes audio, vidéo, etc. Et surtout au niveau du rapport qualité-prix Parce que pour te résumer C'est que ici Filmora 14 c'est 49,99 euros Par an en fait Ce qui est vraiment pas cher Avec d'ailleurs au passage 1000 crédits en fait Il y a Filmora par mois Donc ça aussi c'est cool Parce que tous les mois en fait Tu t'atteins des crédits en fait Pour l'intelligence artificielle Que tu pourras réutiliser dans le logiciel de montage vidéo Et quand on regarde CapCut Pro C'est 109,99 euros par an Donc on a Voilà On a Filmora 14 Qui est deux fois moins cher que CapCut Pro Et qui derrière propose quand même Je trouve Et bien Un peu plus de fonctionnalités De mon côté je trouve que l'interface Est plus dynamique Plus intuitive Je préfère la charte Qu'il y a derrière Filmora Pour moi il y a des fonctionnalités sur Filmora 14 Qui sont mais trop bien Générateur de musique Qui a tout ça C'est une dinguerie C'est vraiment trop trop bien Donc voilà Donc moi de mon côté N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Dans la barre des commentaires Bah je me pencherai beaucoup plus sur Filmora 14 Que sur CapCut Pro Qui a eu récemment en fait Cette augmentation de tarif Qui je pense fait vraiment basculer ici la balance Et qui voilà Se tend aujourd'hui du côté en tout cas de Filmora 14 Bon merci tous les gens Merci d'être un petit J'aimais la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la vidéo Parce que tu vas Kiffe Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo